Bonjour à tous, c'est Lilomine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le sixième et dernier épisode de Dark Crystals. L'épisode dernier fut fort riche en rebondissements, mais ça y est, c'en est terminé du méchant sorcier Félix qu'elle plaît. Et évidemment, après de telles aventures, quelques changements se sont opérés. Tout d'abord, Emric qui a décidé de prendre sa retraite et de rejoindre sa famille sur Sig Sam. Oui, oui, vous entendez bien, sur Sig Sam, puisque Emric était en réalité un alien. Bien entendu, il a ainsi légué à Noom sa boutique de bijoux et son stock de pierres précieuses et d'étrangeté, il faut se l'avouer. Nous avons donc ici Noom, il est mercredi, presque 11h. Elle a bien entendu démissionné de son job de salarié. Et on va aller à sa boutique. Alors oui, il y a écrit V3, je n'ai pas changé. Oula, bonjour monsieur. Eh bien, son mari, c'est Maj, du coup. Bon, 11h15, c'est un petit peu tard pour ouvrir sa boutique, mais on va quand même le faire. Normalement, j'ai une employée qui s'appelle Keala. Et du coup, Keala, normalement, elle s'occupe à signer une tâche, répondre non, encaisser l'argent des clients. On va faire plus tôt. Et nous, on va saluer les clients à la place. Et saluer la cliente ici. Du coup, j'ai fait un petit stock de bijoux pour déjà les vendre. Et, ah oui, comme vous pouvez le constater, oui, oui, elle est enceinte. Elle est enceinte de son premier trimestre. Voilà. Oh, il y a Joy. Est-ce qu'on peut saluer Joy ? Demandez à être témoin au mariage de Joy. Mais non, ils vont se marier aussi ? Attendez. Je vais demander. Est-ce qu'on n'est pas trop mauvaise en négociation ou quoi ? Répondre aux questions peut-être ? Alors, ici, Sashiko. Sashiko, elle a l'air bien partie. Oh, c'était pas terrible de répondre aux questions. C'est vrai ? Ah, mince. Est-ce qu'on peut faire autre chose ? Se renseigner sur la fourchette de prix peut-être ? Je suis pas certaine, mais ça a l'air de plus fonctionner. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait ? Voir ce qui se passe. Voir ce qui se passe où ? Comment savoir ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ? C'était juste ça ? D'accord. Super. Merveilleux. Ça ne nous a servi à rien. Ah oui, c'est parce que c'est la fête de l'hiver, c'est pour ça. Sauf que nous, on a des choses à vendre. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Les enfants aussi, c'est des clients flâneurs. Je ne sais pas trop. Là, il y a marqué cliente. Et là, flâneur. Écoutez, on va quand même lui dire bonjour. Sait-on jamais que les enfants puissent acheter les grosses pièces de bijoux bien chères ? Bon, on ne va pas dire non quand même. Je n'arrive pas à les faire se décider. J'ai un peu peur si j'insiste. Discuter des préférences d'achat. Peut-être que je devrais juste laisser faire Keala. Parce que je crois que Keala, éthique professionnelle, entretien du magasin, vente. Vente, elle n'est pas trop mal en vrai. Alors, attendez. Je peux peut-être faire assigner une tâche. Répondre aux questions des clients, plutôt. Et moi, je vais encaisser l'argent. Encaisser l'argent du client à la caisse. Voilà. Félicitations pour ton mariage avec ces mages. Oui, mais tu y étais, Sage ? Ok. Et ici, il faut encaisser aussi. Ok, on a vendu notre premier bijou à un enfant. Tout va bien. Ok, deuxième client. Par contre, j'aimerais bien que tu répondes vraiment. Elle fait déjà cela ? Pas vraiment. Eh, je t'ai demandé d'encaisser. Encaisse, s'il te plaît. Père pitié. Avant qu'il s'en aille. Non, encaisse. C'est bien, c'est comme les bambins. Ça bug à peine. Ok, c'est bon. On l'a encaissée. Par contre, elle ne fait pas du tout... Si. Si, elle arrive. C'est bon, c'est bon. Non, on n'a rien dit. On n'a rien dit. On n'a rien dit. On ne voudrait pas la vexer. On va peut-être remplacer... Ça coûte si cher. Je ne sais pas si on va remplacer tout le temps. En fait, on va juste refaire des bijoux et puis en mettre d'autres. Ça coûtera moins cher, je pense. Ok, ok, ok. On a du client, on a du client. Je ne peux pas juste... Ok, arrête de faire ça et va encaisser. En fait, il nous faudrait limite un deuxième employé qui reste à la caisse parce que je pense que ça bugera moins que si je dis à Noom de le faire à chaque fois à la main. Mais on verra ça un peu plus tard. Là, c'est un peu tôt quand même. On vient juste d'ouvrir, donc bon. Dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est créer un nouveau bijou pour remplacer les bijoux qu'on a ici. Ok, on ferme boutique. J'ai promu Keala parce qu'elle fait du bon travail. Et on a quand même fait un bénéfice de 3 363 simflouze, sachant qu'on dépense 280 en tout au niveau des salaires, etc. Donc, je pense qu'il y a moyen. Alors, attendez, si je fais gérer les employés, c'est ok. Est-ce qu'on peut... On aurait besoin de quelqu'un qui encaisse, du coup. Marie Greenberg, ça me paraît pas mal. Donne l'Otario. Non, ça va aller. Non, Marie, elle me paraît vraiment bien. Ah, on ne peut pas ? Alors, attendez, point d'avantage, ça non, panneau sensationnel, non, caisse enregistreuse de demain. Ah, on n'a pas assez de points. Employé supplémentaire, 350. Ah là là, on en est loin. Ok, d'accord, j'ai rien dit. Mais, ok, on en est loin. Eh bien, je pense que je vais faire quelques journées sans vous, parce que sinon, ça va être long et rébarbatif. Donc là, je vais juste lui faire continuer de remplacer le stock actuel et on rentrera ensuite à la maison. Alors, j'ai réussi à avoir deux employés. Donc, il y en a une qui tient la caisse et il y en a une qui répond aux questions des clients. Et je devais vous le montrer sur cette journée-ci. Sauf que, Noum est en train d'accoucher. Donc, à la place, on va plutôt aller à l'hôpital avec Sémage, bien évidemment, pour nous accompagner à avoir un bébé à l'hôpital. Ah bah, ouais, c'était vraiment in extremis. Alors, rejoindre avec Sémage. Ok, c'est parti. Alors, je vais la laisser faire. Elle a l'air de savoir où est-ce qu'elle va. Est-ce que Sémage nous suit bien ? Pas du tout. Viens par ici, mon petit. Ah oui, ça y est, il arrive. Regardez, regardez, il est paniqué. Ah, c'était juste pour faire ça ? Juste aller dans le couloir ? Mais il fait la fête, là. C'est une blague, il est en train de danser. Pendant que Noum est en train d'accoucher et de souffrir le martyre. Lui, il danse ici. Infirmier, est-ce que... Ah si, ça y est, attendez, elle s'installe. Sémage, viens par ici. Allô ? Ah bah, heureusement qu'il y a notre mère qui est arrivée en panique. Regardez, Sage est là. Ah non, elle est patiente, comment ça, elle est patiente ? Comment ça, Sage, elle est patiente ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Non, c'est bon, elle est pancante. Non, mais sait-on jamais qu'il y ait un petit frère ou une petite soeur surprise ? Nous sommes dans les Sims, il faut s'attendre à tout. Par contre, ce serait bien qu'il vienne ici, non ? Euh... Je sais pas, viens là. Plutôt que de danser à l'accueil. Le mec est très serein, tout va bien. C'est une petite fille et je pense que nous allons l'appeler Naya. Et du coup, Trine. Hop là ! C'est une vampire ? Est-ce que c'est une vampire ? Non ? Joyeux, oui, si tu veux. Je sais pas si c'est une vampire par contre. On le saura avec le couffin. Et du coup, il est paniqué, il repart dans l'autre sens. Super ! Ok, très bien. Et du coup, là, on peut rentrer à la maison, non ? On peut peut-être faire ça ? Est-ce qu'au lieu de paniquer, tu peux rentrer à la maison ? Non, il était reparti danser. Ah non, mais lui, il vit sa meilleure vie dans la salle d'accueil de l'hôpital. Sage, on ne sait pas pourquoi elle est là, du coup. Mince, on ne pourra pas lui demander. Et c'est donc une humaine. Elle n'est pas du tout vampire, ni sorcière. Elle est humaine. Ce qui est très bien aussi, puisque nous avons eu des vampires depuis Noah et Lilo. Et on a eu des vines entre deux qui étaient sorciers, qui est venue se rajouter à la famille. Donc une humaine, c'est bien aussi. Oh là là, attendez, du coup, j'ai trop envie de voir la généalogie. Oh là là, regardez-moi ça, incroyable. C'est trop bien. Trop contente. Trop, trop contente. On ne voit plus le frère. Ah, il est là. Ah, il faut faire comme ça. Ouais, mais du coup, ouais, bon. On ne peut pas tout voir en même temps, a priori. Bref. Eh bien, du coup, on va se laisser là pour ce sixième et dernier épisode de la série Dark Crystals, qui est en réalité une continuité de la série Forgotten Lilo. J'étais très contente de la faire. Je sais que ça n'a pas eu beaucoup de succès sur ma chaîne, mais ce n'est pas grave. Moi, j'ai kiffé faire ça. Kiffé ? Mais quelle vieille je suis. Est-ce que ça se dit encore aujourd'hui, le mot kiffé quand même ? Ce n'est pas grave. Écoutez, je vous retrouve, à mon avis, pas la semaine prochaine. Je pense que je vais passer sur un rythme d'une vidéo toutes les deux semaines. Parce qu'une vidéo par semaine, ça fait quand même beaucoup avec mon travail et ma vie privée. Donc, on va passer sur une sortie de vidéo toutes les deux semaines. Donc, pas la semaine prochaine, à la semaine d'après. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Après avoir surmonté de nombreux obstacles, Noom réalise que sa véritable force réside dans sa famille et dans les liens qu'elle a tissés avec eux. Elle décide de mettre de côté ses aspirations personnelles pour se concentrer sur sa boutique de bijoux et sur le bien-être de sa famille. Ensemble, ils continuent d'explorer les mystères de Copperdale, prêts à affronter tout ce que l'avenir leur réserve. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !